... Ma mission TV, le miroir du monde. À l'audition de l'ancien président de la République, élu et sénateur à vie, honorable Kabila Kabangé, en vertu de l'article 253 dernier amélière du co-judiciaire. Je me suis rendu compte que la demande s'est un peu vite fondée malencontreusement sur le 253 qui vise les mesures complémentaires. À ce stage, cette demande ne peut pas être admise. Et nous demandons aux partis de respecter l'ordre ainsi imposé. Nous sommes d'accord avec vous sur le principe de la remise. Ça c'est une manipulation. Je vous le dis que prochainement, ils ne nous plaideront pas. Parce que Maître Boundou est en train d'aller faire pression à la voix des 100 voix. J'ai pris l'ami personnel de Floribette Géveillaz. J'ai fait avec lui le tour du monde. En France, en Afrique du Sud, en Belgique et en Allemagne. Pourquoi on peut utiliser l'amour de mon ami pour des faits politiques ? Ma mission TV, le miroir du monde. Mon colonel, la police d'audience est rangée pour voir les honneurs. Elle vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Comandat de la police d'audience, âge d'achève Laura Edima Frédi. En force, mon colonel. Par contre, je pense. A cause de l'audite générale, le ministère de la République a participé. Contre le premier signe à cause. Le conseil supérieur Christian Mouaïké-Nakmunda. Le conseil supérieur Adjepo-Milango, Londo. Le conseil Jacques Moubiga ou Kèze. Revenu des tournois d'armes et munitions de gays. Association démocratique, allainement, assassinat, terrorisme et des ressources. Faites à tout ça, les 14 juillet 2020, le colonel Bondé va avoir greffé l'idée. L'affaire enrôlée sur RPA 050. Prévenu, commissaire supérieur adjoint, Paul Milangoï-Longé. Présentez-vous à la barre. Repenez votre place. Commissaire Jacques Migabo-Kéze. Reprenez vos classes. Donnant lecture de procès verbal de sommation faite aux prévenus. L'an 2022, 17e jour du mois de janvier, vu la destruction de l'article 239, le code judiciaire militaire, entendu que le commissaire supérieur Kilsangouï-Tunga-Kénya, en détention à la prison militaire de Nolot, dans la commune de Barumbo, à Kinshasa, refuse de comparaître devant la haute cour militaire. Nous, sous-signé, le colonel Bondé-Yigba-Wa Jean-Pierre, le fait du siège. Nous y trouvons. Donnant sommation aux prévenus précités, lequel refuse de comparaître aux motifs qu'il est malade. En fait, le procès verbal a été dressé en présence des agences si déçues, capitaine Monguil Ansele, capitaine Boussé Kota, lieutenant Bembe, dans acte. Les partis civils, faites acter votre comparaître. Monsieur l'avocat, on va reprendre la cour d'appel de Kitshasa-Bombe, conjointement avec... Défense conjointe et type... L'avocat, prenez le baron de Kitshasa-Bombe, conjointement avec... L'avocat, prenez le baron de Kitshasa-Bombe, avec Maître Baganamaïka, le même baron. A dit ce qui suit, par ces motifs, sous toutes ces mesures, toutes réserves que de droits, plaisent à la haute cour de séance d'adjuger les présents prélogomènes par avant des droits, en procédant à l'audition de l'ancien président de la République, élu et sénateur à vie, honorable Kabila Kabangé, en vertu de l'article 253, dernier alinéaire du cojudiciaire militaire. Au cours de cette délibération, la haute cour militaire se rendue compte que la demande ainsi introduite, fondée malencontreusement sur le 253, qui vise les mesures complémentaires, mesures d'instruction complémentaires, alors que la demande vise l'audition de l'ancien président de la République, élu et sénateur à vie. De la même manière, le Conseil du Parti civil a déposé une liste des personnes en entente. Et donc, au cours de cette délibération, a considéré que cette demande avait comme sous-bassement légal l'article 249, qui confère au président de la Chambre un pouvoir discrétionnaire pour l'audition des témoins à titre de renseignement, lesquels n'ont pas été notifiés au Parti. Ainsi donc, en vertu de ce pouvoir, le président que je suis estime qu'il ne peut pas faire droit à cette demande pour deux raisons. La première, quand l'audience de 12 était réservée aux plaidoiries des partis et au cours de celle-ci, une des partis civils a plaidé. Et pour se conformer à l'article 74 du Code de procédure pénale qui fixe l'ordre dans lequel la procédure en audience publique est tenue, le président, usant de ses pouvoirs discrétionnaires, estime qu'il ne peut pas faire droit à cette demande et demande aux partis de se conformer aux dispositions de l'article septembre 4 du Code de procédure pénale qui indique les états. Je vais vous donner une lecture pour une meilleure question. première interrogée, les partis civils, si il y en a une, prend des conclusions, le tribunal ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire, le ministère public résume l'affaire et fait ses réquisitions, le prévenir la personne civilement responsable si il y en a proposé l'air de défense, les débats sont clos. à ce stade, cette demande ne peut pas être admise et nous demandons aux partis de respecter l'ordre ainsi imposé et demande aux partis civils de plaider. Merci. Lamentable. Vous allez acheter ou bien qu'on vous apporte ce que M. Bonne, le chef du collectif a demandé. Je voudrais juste rappeler ce qu'a été la conclusion de l'audience passée avant de renvoyer cette cause à cette audience. Si ma mémoire ne me trahit pas, la haute cour militaire avait clôturé l'audience en prenant les prolégomènes des partis civils en délibérée tout en mettant au parti civil de se prononcer aujourd'hui à cette audience. Il n'était pas question que les partis civils commencent les plaidoiries aujourd'hui. la haute cour avait promis de répondre aux partis civils par rapport à leur prolégomènes soulevés. Nous sommes surpris que la haute cour après avoir répondu par un arrêt avant d'hier droit de nous inviter à plaider au moment où les partis civils venaient avec un autre esprit pas d'être surpris à plaider mais réjoignez le collectif on vous attend. j'ai juste rappelé ce qui était la fin de l'audience de la fois passée du 12 janvier. ...et du tribunal à la cour et à la haute cour dans les propos que Maître Richard Boundoa a tenu tout à l'heure il a dit qu'il ne pouvait pas plaider dans des conditions lamentables. Je crois que ces propos ne sont pas des natures à honorer la cour et nous demandons de retirer cela même. La mortale mais nous sommes astreints à un devoir professionnel c'est celui d'accéder à l'arrêt à vendre le droit que vous venez de prononcer pour nous permettre de jauger sa motivation et de poursuivre les plaidoiries pas aujourd'hui mais à une date que vous accepteriez de nous accorder pour venir déployer nos plaidoiries parce que nous avons des observations à faire par rapport à cet arrêt avant-dire droit et qui nécessite votre cour nous accorde un temps pour que nous puissions lire pénétrer la motivation de cet avant-dire droit contre toute décision de justice et venir poursuivre les plaidoiries par rapport au fond à la forme et au fond du dossier ça la requête des conseils après concertation et la voie des 100 voies a déposé depuis le 19 depuis ce matin je crois le 19 janvier cette lettre dont je peux peut-être vous donner lecture si vous l'ouvrez c'est que la voie des 100 voies adresse la lettre à monsieur le président de la haute comilitaire maître vous n'intervenez pas pour le compte de participer la voie des 100 voies le directeur en dehors de nous ici maître ne peut plus comparaître c'est son désavé mais là tu as déposé ses conclusions non le désavé c'est-à-dire qu'on a désavoué même ses conclusions on l'a on va l'analysé maître nous voulons répondre par rapport à votre demande le le 249 c'est un pouvoir distractionnel qui est accordé au président et qui ne réagit pas par voie d'avant d'avant d'étoile parce que ce n'est pas la cour qui répond donc c'est un pouvoir distractionnel il n'y a pas d'avant d'avant d'étoile c'est ça le régime à plaider à moi qui sollicite une remise et que nous allons apprécier mais quant à demander un avant d'étoile par rapport au 249 c'est pas le régime juridique nous sommes d'accord avec vous sur le principe de la remise mais à deux semaines non à une semaine vous plaidez à une semaine si vous voulez peu importe ok à une semaine le ministère je suis peiné que notre noble profession soit infiltrée et manipulée au début de ce procès c'est moi qui plaidais pour la voie des sans-voix on va faire pression sur la voie des sans-voix les gens se sont ajoutés je crois que les PV font foi et on vient pour dicter les positions venant d'une officine politique pour dire qu'on ne plaidait pas un homme de 63 ans comme moi 30 ans de carrière d'avocat devant la haute militaire ici on va me dicter la loi et on parle légèrement d'un avocat comme moi alors que notre noble profession n'accepte pas la manipulation ça c'est une manipulation je vous le dis que prochainement ils ne plaideront pas parce que maître Boundo est en train d'aller faire pression à la voie des sans-voix j'ai pris l'ami personnel de Floribette Tchéveillaz j'ai fait avec lui le tour du monde en France en Afrique du Sud en Belgique et en Allemagne pourquoi on veut utiliser la mode de mon ami pour des fins politiques et aussi avec légèreté c'est une profession noble mais je n'irai pas devant le conseil de l'ordre parce que nous avons une diontologie plein d'est c'est une liberté ici il y a la confrontation entre les avocats d'extrême droite et les avocats de gauche et ça c'est une composition d'extrême droite je crois que je dis et je vous le laisse merci donc la semaine prochaine merci portée armée immobile monsieur le président de la haute cour militaire mort colonel l'audience est de ce jour élevée en France je me connais armée bien réponds Ma mission TV, le miroir du mort.